Salut internet c'est Camoaf, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est d'ailleurs la suite d'une vidéo que j'avais sortie il y a à peu près deux semaines donc la miniature s'affiche juste en haut si vous voulez aller voir la vidéo et le lien est dans la description donc si vous tombez sur cette vidéo mais que vous n'avez pas vu la première franchement ça vaut pas le coup allez voir d'abord la première et ensuite celle là pour vous rappeler la fois où je suis parti dans une cité voir des jeunes de quartier en costume pour voir leur réaction et quand je me suis fait racketter, que je me suis fait voler la trottinette électrique avec laquelle je suis allé les voir il se trouve que vous avez été nombreux, plus de 40 000 personnes à me dire de faire un deuxième épisode et d'aller récupérer la trottinette et c'est effectivement ce que j'ai fait n'hésitez pas à aller rejoindre mes amis Trillionaire Prono et Une Vie qui s'affiche juste au dessus tout simplement parce que l'un fait gagner de l'argent et l'autre des V-Bucks Trillionaire Prono vous fera gagner de l'argent en suivant ces paris gratuitement sur Snapchat en le rajoutant également et mon ami Une Vie fait des streams sur Youtube en direct sur Fortnite et vous fait gagner des V-Bucks vous les connaissez déjà et je vous en ai parlé souvent mais rajoutez les parce que ça vaut le coup merci on se retrouve à la fin pour une conclusion bon visionnage à tous bon voilà les gars donc comme vous avez été nombreux à le demander on fait la partie 2 pour récupérer ma trottinette alors bien entendu je ne suis pas venu seul parce que vous avez demandé à ce que je vienne avec des gens et je suis venu avec des amis très proches donc on va commencer par mon ami qui est ici Yass Yassou c'est un poteau vous allez le voir dans pas longtemps et vous allez me voir avec lui parce qu'il est en train de faire une série qui s'appelle Electrochoc j'en dis pas plus parce que sinon ce serait du spoil mais vous allez me voir dedans je serai en gros le principal je serai son meilleur ami je raconte pas plus d'histoires juste garder son nom en tête Electrochoc ça va bientôt sortir sur Youtube et quand ça sera prêt de toute façon je vous dirai où c'est que vous pourrez checker ça la deuxième personne que je vais présenter c'est le poteau Elliot lui aussi c'est la famille c'est un collègue aussi à Fafouné du Ghetto je mets son snap en dessous vous pouvez le rajouter en masse parce que voilà si il serait pas là comme toutes les autres personnes on pourrait pas tourner cette vidéo il y a aussi le Fafouné du Ghetto vous l'avez déjà vu plusieurs fois mais alors ça c'est la famille c'est le Sancho c'est la famille c'est peut-être si vous l'avez quand même en bas pour le rajouter en masse et bientôt je pense qu'on va faire une chaîne secondaire avec Fafouné pour la musique donc si vous êtes intéressé et si vous voulez qu'on fasse une chaîne secondaire avec Fafaa dites le moi dans les commentaires je vais mettre aussi un poste dans la communauté vous pourrez voter oui ou non et si vous voulez qu'on fasse de la musique avec une chaîne secondaire on la fera t'es d'accord ou pas ? alors c'est parti c'est mon poteau bâtard ce snap il est juste en bas vous l'avez connu aussi il est apprisé dans une vidéo ou deux donc ouais ça peut paraître bizarre c'est bâtard mais il y a son snap vous l'avez vu revu 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 c'est Sosso il est venu aussi dans mes vidéos aujourd'hui pareil j'ai dit ramène moi du monde il est venu avec du monde il est venu aussi avec bâtard vous voyez là donc rajoutez le en masse sur snapchat ça lui ferait extrêmement plaisir et c'est vraiment si vous rajoutez toutes ces personnes c'est uniquement vraiment pour les remercier parce que ben sans eux on pourrait pas faire ce qu'on est en train de faire donc merci mon frérot et merci à toutes les personnes qui sont là donc là ce qu'on va faire tout à l'heure je suis passé j'ai vu ma trottinette on n'a pas eu le temps de la filmer parce qu'on n'a pas eu le temps de tout mettre en place j'ai vu ma trottinette électrique et c'est un petit qu'il a donc on va aller voir ce gamin je vais lui demander où c'est qu'il a eu cette trottinette après ça on avisera de voir ce qu'on fait si elle est à son frère si elle est à sa soeur comment il a eu enfin bref on verra et une fois qu'on sait d'où vient la trottinette on ira voir la personne concernée qui lui a donné c'est parti donc là en fait je viens trouver ma trottinette ma trottinette elle est utilisée apparemment par un enfant voilà c'est un petit vous le voyez je ne sais pas quel âge il a je ne sais pas comment il a eu la trottinette lui alors qu'il n'était pas là le jour où j'ai eu le problème mais voilà il s'amuse tranquille donc je vais le laisser un peu je pense que je vais aller lui demander où c'est qu'il a eu la trottinette sans faire de problème pour voir un peu pour essayer de comprendre c'est ma trottinette vous la reconnaissez moi je la reconnais donc écoutez je vais aller le voir apparemment il est tout seul il n'y a personne aujourd'hui mais moi ce que je veux c'est retrouver la personne qui m'a qui m'a volé la trottinette qui m'a racketté là dans la foie en gros Mino Mino bien s'il te plaît elle est belle ta trottinette tu l'as eu où ? c'est mon rapport on l'a acheté c'est ton grand frère qui te l'a acheté ? oui il y a deux jours il y a deux jours ? parce que je voulais acheter la même il est vraiment belle attention quand même tu n'as pas de casque rien ? ton frère il t'a pas dit de mettre un casque ? non non même pas ? non ton frère il est là ? je le connais ton frère je suis un ami à lui il est à la maison ? oui tu peux aller me le chercher ? oui tu lui dis que je suis un ami à lui et que je veux le voir ? d'accord il est là c'est sûr ? oui c'est sûr ouais bah vas-y je t'attends merci c'est sûr merci fais attention quand même apparemment le petit il est allé chercher son frère il habite dans les bâtiments juste à côté donc on va l'attendre on va voir on va attendre qu'il vienne mais là c'est tôt donc c'est assez calme on va voir on attend le grand frère en question c'est bizarre il y a au fériat de jour tout ça c'est ma trottinette je le sais je crois que c'est lui je crois que c'est lui je crois que c'est le gars qui m'a niqué la trottinette c'est ton grand frère là ? ouais ouais c'est lui c'est lui mais il est seul on reconnait ? ouais ouais bah oui non 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 mais après il est chez lui frérot de quoi ? oh tu es sérieux ? pourquoi déjà tu insultes ? tu vois alors je t'explique ça c'est des collègues à moi on est venus parce que dans la fois qu'est-ce que ça ? ouais je vais à gauche arrête arrête ça y est pourquoi dans la fois t'as pas fait le mariole toi ? ah ouais mais frère tu viens direct au bout de deux jours je m'emballe de ta bout de deux jours frère il y a trottinette c'est alors au bout de deux jours ? et alors ? ah tu fais trop le voyouf et alors ? comment qu'est-ce qu'il y a ? comment qu'est-ce qu'il y a ? ah vous êtes sérieux vous êtes deux ? vous prenez pour je sais pas qui ? c'est rien et alors ? tu peux appeler ton quartier en chiste il y a pas de soucis frère il y a pas de problème comment il y a quoi ? il y a lui frère qui s'est fatigué là et d'abord je suis venu c'est encore trois combien vous allez en appeler ? vous allez en appeler combien ? vas-y parle explique je compte que je compte de sur quoi oh les gars vous êtes trop fort vas-y appelle appelle je compte de sur quoi ? parle bien toi là il suffit d'être chez vous je suis venu j'ai apporté une petite équipe pourquoi ? pourquoi ? c'est pas que je fais le vaillant c'est que la dernière fois je suis venu seul j'étais en trottinette électrique j'ai fait une petite caméra cachée tu vois ce que je veux te dire ? et il y a ce gros fatigué et il était avec deux autres collègues c'est pas mieux ? parce que c'est un fatigué parce que j'ai dit ça la dernière fois j'ai dit je suis venu j'ai fait une petite caméra cachée certes c'est moi j'ai fait de camp et de tout mais je suis venu avec ma trottinette électrique je suis reparti sans ça veut dire que lui et deux collègues à lui je sais pas où ils sont mais lui il était là et il m'a pris ma trottinette électrique donc maintenant et alors ça fait quoi on dirait que c'est chaud ? genre ça va mais après tu vois moi tu vois je préfère parler des gens comme toi je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi tu as vu c'est un quartier pas faire remarquer les gens tout ça tu vois après les gens ils étaient floutés et là vous êtes floutés parce que vous êtes encore filmés il y a une caméra là-bas vous êtes toujours filmés il y a encore une caméra non t'inquiète tu seras flouté t'inquiète t'inquiète pas il y aura pas de problème par contre lui il m'était flouté et ils ont quand même voulu maniquer la trottinette genre ça a failli partir en bagarre après c'est vrai j'ai un peu chercher tu vois mais moi je veux juste je suis venu ici juste pour récupérer ma trottinette je veux récupérer ma trottinette c'est tout maintenant frérot tu trouves une trottinette t'inquiète sérieux mon cousy tu es un peu plus une trottinette frère ça va frère il y a pas de ça là je vais me pas aller con je fais sérieux go je veux venir pour une trottinette mon frère tu peux téléplombes frère c'est un monsieur en l'arrière une trottinette mon cousy moi je t'explique la trottinette non mais t'inquiète une clochard mais dis pas je suis un bach frérot j'ai grandi dans des endroits je suis même pas un trottinette serré bro tu es un coche faut que je me passe la date avec tout le monde pour une trottinette tu as merveillé Ah écoute, écoute, en plus il y a un gros clochard Parce que la trottinette il a offert à son petit frère Ca veut dire que tu a même pas, c'est un cadeau, tu offrais un cadeau à ton petit frère Voler ! Donc je t'explique, y a pas 36 solutions Soit on te... Soit on te... Soit on te... ta mère mène Mais même les gens de ton quartier sont pas avec toi Même les gens de ton quartier sont pas avec toi Soit tu viens avec moi, tu me rembourses Y a pas de problème, mais les mecs de ton quartier sont pas avec toi Ah mais frère moi j'te mets à poil, t'as pas de sou, j'te mets à poil frère Et d'un fois t'as dit... Enfin t'es un bonhomme, t'as de la force T'as de la force ou pas, oui ou non ? Ah bah tu vas venir avec moi On va faire une épreuve de force, toi et moi Et encore j'suis gentil, et encore j'suis très gentil J'suis soft, parce qu'on est sur Youtube Parce que sinon j'te j'ai déjà fait... Moi j'avais comme... C'est une trottinette C'est une trottinette Je sais pas frère Faut remarquer le quartier pour une trottinette Après j'sais pas... Moi j'te dis, j'suis revenu Puis bien sûr j'veux même pas se faire, d'après vous êtes chez 3 Là apparemment les mecs de ton quartier sont pas avec toi Mais nan appelle d'autres personnes tu veux Peut-être que même tu vas te faire... Vas-y Franger, vas-y, vas-y Vas-y, merci Merci, merci, merci pour toi Merci frère, merci Vas-y, passe une bonne journée Merci Donc on va pas faire remarquer le quartier plus que ça Tu vas venir avec moi Non mais tu vas venir avec moi Avec nous, tu vas venir Et on va faire une épreuve de force là-bas Si tu gagnes, tu me rembourse pas Je te la fais cadeau la trottinette La trottinette je vais te dire la vérité La trottinette je te la laisse Pourquoi ? Nan mais je te la laisse dans tous les cas pourquoi ? Parce que tu l'as fait cadeau à ton petit frère Et je veux pas enlever un cadeau à un petit Le petit l'a rien de mieux Ah ça coûte 500€ ça T'as 500€ sur toi ? Regarde sur internet Tiens, pour le monteur je vais juste le faire chier Tu mets le prix de la trottinette avec l'image s'il te plait Comme ça tout le monde voit comment ça coûte Ça coûte 500€ une trottinette Voilà, 500€ Donc soit tu me sors 500€ maintenant Soit on se fait une épreuve de force T'as une chance sur deux C'est bon ? Ouais vas-y viens on y va Je vais faire une épreuve de force avec lui Euh... Je sais ce que je vais te faire t'inquiète T'inquiète On se finit une fois qu'on est sur place Voilà, t'as vu ce poteau ? Ce qu'on va faire C'est que moi je vais me mettre en premier On va mettre un chronomètre Celui qui reste le plus longtemps sur le poteau Il a gagné Comme je t'ai dit tout à l'heure Si je gagne Tu me rembourses D'une manière ou d'une autre On trouvera rien Tu me fais quoi frère ? J'ai une épreuve de Koh Lanta Tu préfères... Une épreuve de Koh Lanta Ouais mais en même temps Attends... Les gars je sais pas Vous préférez quoi ? Tu préfères te faire éclater Ou faire une épreuve de Koh Lanta ? Voilà moi je fais une épreuve de Koh Lanta Je t'ai dit honnêtement Alors la dernière fois tu étais un peu chaud Là maintenant tu es plus trop chaud Parce qu'on est plusieurs Donc ce qu'on va faire On va faire cette épreuve de Koh Lanta Comme tu dis On va se mettre ici Je vais tenir sur le poteau Il y a une position particulière à avoir D'accord ? Donc la position c'est celle là Je t'explique Tu te mets ici comme ça Tu passes ton pied Première jambe ici d'accord ? Le deuxième pied Hop ici Et tu passes ton pied dans le poteau Et tu restes comme ça Si Si je reste Si je reste Plus longtemps que toi J'ai gagné Si tu restes plus longtemps que moi Tu as gagné La trottinette Tu me rembourses pas Je m'en fous De toute façon en tous les cas Je la laisse à ton frère Sinon Si moi Si toi Tu perds Là il va falloir que tu me rembourses C'est bon ? Mais je te rembourse pas Tu me rembourseras Tu m'en reviens T'inquiète pas pour ça Je commence Qui c'est qui envoie le chronomètre les gars ? C'est bon ? Monteur Chrono juste en haut s'il te plait ? Allez On est à combien là ? Ça fait mal le coup C'est bon Tu m'en fous Tu t'es mort Combien on est ? Ok donc apparemment on est à 17 secondes Si tu tiens plus Si tu tiens plus que 17 secondes Tu as gagné Donc là les amis tout simple Tu dois aller sur ce poteau comme j'ai fait moi Tu as 17 secondes Si tu restes plus de 17 secondes Tu as gagné et tu ne dois rien 3 2 1 C'est parti Tu te touches pas Allez vas-y Allez vas-y Allez vas-y Allez vas-y Tu bouge déjà ? Allez combien on est ? 10 secondes Ça y est c'est mort il a touché le coup non ? Tu es bloqué 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 ? Ça y est tu ne peux plus pleuver ? Fafa J'ai une idée J'ai de la graisse dans la voiture pour les moteurs Va me chercher de la graisse s'il te plait En 2-2 tu me la ramène je vais lui mettre de la graisse 17 secondes ta tenue c'est bien Tu veux quoi qu'on t'aille à te relever ? Essaye avec la force des bras Normalement tu es un costaud tu as déjà un enfant Merci Durablement Tiens on va te donner un petit coup de pouce On va te donner un petit coup de pouce Avec ça tu peux faire des bonnes soignées avec ça Voilà Ça va te servir pour t'instiquer Voilà Tu peux même t'instiquer Voilà Allez vas-y Stique le poteau Allez Astique le poteau maintenant Allez vas-y Allez vas-y Je suis bloqué Je suis bloqué T'arrête Allez vas-y Allez Allez c'est bon Allez Mais remonte C'est facile pour vous Je t'ai donné un coup de main Bon les gars Qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrache ? Bonne soirée Essaye de trouver des gens qui veulent t'aider Parce que là ça tu n'arriveras pas Ok Bonne journée on te laisse là nous Putain j'ai de la graisse partout On s'arrache les gars ? Bon on passera peut-être dans des 3 heures si on te voit On va pas sauter On va à la prochaine La trottinette c'est ça Tiens poteau la trottinette je te la fais cadeau Ah la trottinette c'est cadeau pour ton petit frère C'est là c'est pour ton petit frère je suis pas un chien On s'arrache les gars ? On s'arrache ? C'est bon ? Eh ciao à la prochaine Dis moi merci pour la trottinette en vrai On t'aide pas gros on s'arrache Ah non c'est bon ? T'as tout ce qu'il faut ? Tu as enregistré ? Peut-être que tu vas voir la vidéo tu seras assis ici encore Ah peut-être la vidéo elle sortira tu seras encore sur le poteau frère Allez ciao mon pote A bientôt On va le laisser ici Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? En plus il pleut Bon gros bonne douche Non je t'aide pas gros je t'aiderai pas Fallait pas être comme ça Fallait pas être comme ça Si t'étais pas comme ça je t'aurais aidé mais là ça y est Faites l'expérience chez vous si vous voulez Essayez de vous accrocher un poteau comme on a fait nous Vous verrez que vous remonterez pas Ciao poteau à bientôt Rédez-moi Yves Merci à toute l'équipe d'être venu rajoutez les sur Snapchat s'il vous plaît Parce que vraiment ça me tient à coeur L'autre il a encore coincé là-bas et bah il va y rester pendant un moment De toute façon il va bien trouver une solution pour rentrer En attendant merci d'avoir regardé cette vidéo Merci de la partager si vous la kiffez Et nous comme d'habitude on se retrouve à la fin pour une petite conclusion Merci à vous les gars merci d'être venu Merci à Yas, à So, à Batard, à Fafa, à Eliott Merci à tous les gens qui étaient là Et on fait une téléportation dans ma chambre pour une petite conclusion Allez c'est parti, ciao ! Et voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu et que vous la partagerez Si vous l'avez vraiment kiffé Comme vous avez pu l'apercevoir la personne est restée bloquée Et si vous reproduisez exactement le même mouvement avec le même placement de pied Vous resterez bloqué également donc à ne pas reproduire Et si vraiment vous voulez savoir exactement l'emplacement qu'il faut avoir Vous tapez ça sur Google, vous tapez poteau, blague, coincé et vous trouverez sur moi Donc les amis si vous voulez porter notre marque, si vous aimez nos vêtements Et que vous voulez nous faire honneur N'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com Le snap et l'esta pas besoin d'en parler Vous l'avez vu tout le long de la vidéo Et ça c'est très très bien Et moi je vous dis rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube En route vers les 400 000 abonnés Je sais qu'on peut y arriver, je sais qu'on est pas loin Et vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie Et merci également aux jeunes de cités qui n'avaient pas la même mentalité pourrie que ceux qui m'avaient volé la trottinette la dernière fois Je les remercie et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac Faites attention à vous et n'allez pas tout seul dans les cités ou dans les endroits qui craignent Ca peut risquer pour vous Ciao et à bientôt Sous-titres par Juanfrance